Bonjour tout le monde, on se revoit parce que là il y a eu un peu de développement dans le prix de Bitcoin qui nous donnerait une opportunité de trade. Donc là on a vu que le prix a essayé de passer par dessus la bande du 20 day moving average et 21 day exponential moving average mais là on a essayé de la retester, il y avait potentiellement un long qui se créait ou un short, là on ne le sait pas mais là on ne le savait pas, mais là on sait que quand il y a un fake out, quand on tombe en dessous le prix tend à aller de l'autre bord, donc là on a essayé d'aller vers le haut, non ça n'a pas marché donc on irait vers le bas, là il manque encore peut-être un peu de confirmation parce que là on a closé en dessous de la ligne rouge, mais moi ce que j'aimerais voir c'est peut-être un retest en tous les cas il y a un trail à prendre là, moi je prends un short tout de suite en fait, je m'en fous un peu de voir le retest je dis que je m'en fous, mais en même temps, pour avoir plus de confirmation, il faudrait techniquement attendre que la bande rouge a fait se retester et rejeter, et là on pourrait rentrer dans un trail, moi je vais rentrer tout de suite, ça ressemblerait à un short comme ça environ ici la stop loss je la placerai par dessus la 21 day exponential moving average advenant que le prix vienne retester cette ligne là, notre stop loss va être protégé par dessus même les highs qu'on a eu là et la target pour ce trade, ça irait pardon ça irait même jusqu'au dernier low qu'on a eu donc vers 25300 le low qu'on a eu ici, on pourrait même aller le retaper selon moi donc ça nous donnera un trade avec un risk reward de 3.5 on aurait 15% à aller chercher donc c'est vraiment pas mauvais et c'est ça sinon j'ai un autre sujet donc tu sais, le Optimist airdrop qu'on avait fait il y a 6 mois je pense j'avais dit comment être éligible pour l'airdrop donc techniquement vous devriez être éligible là on m'a dit que pour être éligible il fallait peut-être faire une transaction sur Optimism mais là vous pouvez avoir vos tokens et hier l'Optimism tokens valait 2$ chaque donc moi ça me donnait un airdrop d'une valeur de 6000$ US sur 4 adresses différentes ben avec mes 4 adresses ensemble donc c'est vraiment pas pire vous devriez potentiellement l'avoir si vous avez suivi la vidéo donc félicitations pour ça c'est quand même une coupe de 1000$ gratuitement donc ça se prend toujours bien sinon c'était le dernier sujet que j'avais à vous parler donc merci d'avoir écouté et à la prochaine j'avais avant tout j'avais dit je vendredire alors là